Tout d'abord, on a rarement deux semaines sans voir les internationales dans leurs sélections respectives. Donc c'était bien pour le coup. On n'a rien révolutionné non plus, mais on a fait cette fameuse opposition. Ça a donné du temps de jeu aussi à certaines jeunes joueuses qui en ont eu un petit peu moins depuis le début de saison. Et puis voilà, on a travaillé sereinement sur les 15 derniers jours. Et on est prêt pour ce choc, je ne sais pas si c'est le terme. En tout cas, c'est un petit virage, ça c'est sûr. C'est une équipe qui a terminé 3e et qui est 3e aujourd'hui, donc qui est devant nous et qui a terminé devant nous le dernier championnat. Donc c'est un match que l'on veut bien prendre et bien démarrer et être performant. Ça c'est certain, au niveau du groupe c'est certain. Il y a un petit peu d'individualisation sur la semaine précédente et après sur cette semaine, on joue quand même le vendredi. Donc on a une journée de moins finalement sur une semaine type. On profite aussi, je parle de la première semaine, pour aussi effectivement travailler autre chose, mais aussi passer à autre chose que le quotidien du championnat où on a des semaines bien cadrées. On change le rythme de la semaine, ça c'est certain. Et puis cette semaine, on a peaufiné des choses. Après, bien sûr, on essaie d'accentuer ce qui a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Et on essaie d'améliorer d'autres choses parce qu'il y a toujours des axes d'amélioration, collectivement et individuellement. Et puis on travaille aussi en fonction de l'adversaire. Après, je ne peux pas tout dire non plus. C'est vrai que l'axe d'amélioration qu'on recherchait entre les deux saisons, c'était plus de maîtrise, plus de possession, qu'automatiquement on continue à le travailler, mais on est plutôt satisfait du début de saison par rapport à cette progression. Parce que j'ai le sentiment qu'on a mieux maîtrisé nos matchs sur les temps forts et les temps faibles de chaque match, sur cette fameuse possession qui n'était pas toujours là la saison dernière. En tout cas, ça a mis du temps. Et si on regarde de plus près les statistiques, on s'est créé beaucoup d'occasions avec des centres, avec des choses que l'on travaille et que l'on recherche depuis le début de saison. Donc ça, oui, il faut le bonifier, mais oui, effectivement, il faut l'accentuer surtout. Il faut le conserver. Et quand on joue une équipe qui est devant nous au classement, il faut que ça soit encore mieux réalisé. Et c'est vrai que ça fait partie du travail. De toute manière, on ne peut pas faire en une semaine ce que l'on fait en 15 jours. Et automatiquement, on a vu plus de choses. Après, quand on travaille à l'entraînement, on recherche la vitesse d'exécution. On travaille la finition, bien entendu. On travaille le travail collectif défensif, bien entendu. L'opposition contre le garçon reste intéressante par rapport à la puissance et la vitesse rencontrée face au garçon. Donc ça, ça fait partie des choses, effectivement, recherchées. Mais on... Enfin, je l'ai dit déjà personnellement sur... Suite au dernier match, qu'il y avait effectivement de la progression. Maintenant, la difficulté d'une saison, c'est de continuer, c'est de persévérer dans ce qui n'est pas encore totalement bien fait. Et l'objectif pour demain, c'est d'être encore performant et d'être encore peut-être plus fort sur plusieurs points. Parce que c'est Paris FC en face. Et la saison dernière, c'est pas très loin. On n'a pas réussi à les battre. Voilà, je l'ai dit en début de saison. Les quatre premières équipes, la saison dernière, on ne les a pas battues. Donc voilà, c'est notre challenge de l'année. C'est notre défi de l'année. Après, l'approche du match, elle est aussi à travers ça. On est en position d'outsider, finalement. Donc il n'y a pas plus de pression que ça. Je dirais que la pression, c'est d'être dans la continuité et d'être performant. Et si on est performant, on pourra certainement embêter le Paris FC. Ça, c'est sûr. Maintenant, il faut l'être. Et j'espère que les joueurs sont prêts. Je pense que oui. Je pense qu'il y a une motivation. Je pense qu'il y a une émulation dans le groupe. Donc il faut le retrouver demain. C'est le plus important. Je parlais de maîtrise. Elle joue sur quelque chose de bien huilé depuis l'année dernière. avec de la possession, avec une forme de maîtrise. Je trouve qu'elles sont très fortes sur à la fois les transitions, et dans leur préparation et dans leur progression. Ça peut aller vite. Elles ont des joueuses rapides devant. Elles ont de très bonnes joueuses. Peut-être que leur force numéro un, c'est leur capacité à marquer des buts. Et je sais que toute l'année dernière, elles ont marqué beaucoup de buts. Peut-être un petit peu moins cette saison, mais ça reste une équipe très compétitive. Ça, c'est certain. Elle est là, c'est ça ? Oui, oui, c'est positif, bien sûr. On s'est fixé des objectifs de buts marqués et de maximum de buts encaissés sur la saison. C'est important, si on veut être bien placé en fin de saison, de tenir ses objectifs. Ça, c'est certain. On a cette qualité-là collective de pouvoir, oui, se créer des occasions. On l'a fait contre Lyon. C'est plutôt un signe positif. Maintenant, il faut le faire demain contre Paris. L'objectif, c'est de se créer des occasions et après, bien sûr, les marquer. Après, c'est beaucoup sur coup de pierreté. Je lui demande déjà de bien défendre, mais elle est capable, oui, effectivement, de bien relancer. Elle a un très bon pied gauche, donc ça aide. Et pour le coup, sur les coups de pierreté, c'est une bonne tireuse de coups de pierreté, effectivement. Oui, c'est ça. Oui, j'ai commencé à l'âge de 15 ans en D2 au Mans. J'ai fait mes années lycée là-bas. Ça m'a aidée à jouer déjà avec des plus anciennes dès le plus jeune âge. C'est ce qui, je pense, m'a fait progresser rapidement et m'a fait grandir. Ensuite, je suis allée à Reims. Je suis entrée dans un projet d'une montée en D1. C'était l'objectif pour moi. On l'a fait. On a été championne de D2. C'était une belle année pour nous. Et ensuite, j'ai eu la chance de jouer trois saisons à Reims en D1. En gagnant ma place. L'année dernière, j'ai fait tous les matchs. Donc, je pense que j'avais rempli ma mission un petit peu à Reims. J'avais besoin de voir autre chose. Aujourd'hui, le projet de Montpellier m'a attirée dès le début. On connaît l'histoire du club. On connaît leur projet. Le président qui nous soutient énormément. Donc, c'était un projet important pour moi. Et je n'ai pas longuement hésité. Ça a été rapide pour moi. Ma réflexion a été rapide. Donc, je suis venue ici pour un beau projet et avoir le plus de temps de jeu possible. Vous voyez, dès l'âge de cinq ans, j'étais déjà sur les terrains. J'ai joué avec les garçons. J'étais dans mon petit village. Je pense que comme beaucoup de jeunes filles de mon âge a commencé. Et j'étais avec les garçons jusqu'à l'âge de 15 ans. Je pense que c'est aussi... Ça a été l'une de mes forces aussi. Quand je suis arrivée avec les filles, j'avais un petit peu cette hargne. C'est un peu plus cette agressivité pendant les matchs. Donc, j'ai beaucoup joué avec les garçons. Et je pense que c'est ce qui m'a fait progresser. Dès le plus jeune âge, peut-être pas. Je pense que quand on est très jeune, c'est de la pure passion. Comme aujourd'hui. Mais quand on est jeune, on ne réfléchit pas forcément. Après, plus les années passent, plus on voit qu'on peut passer des étapes. J'ai toujours été compétitrice. Dès le plus jeune âge. Que ce soit sur un terrain ou pour un jeu de cartes, tout simplement. Donc, c'est quelque chose que j'aime. C'est la compétition. C'est toujours vouloir gagner. Et à chaque fois que je passe une étape, c'était toujours me demander jusqu'où je peux aller. Et ça a été quelque chose de naturel pour moi. Oui, bien sûr, c'était accrocher un niveau supérieur encore à Reims. Comme j'ai dit, avec un gros projet d'accrocher cette troisième place et cette place en Ligue des Champions. C'est un projet qui me correspond avec de grosses ambitions, avec de belles jeux et un bel atmosphère. Donc, c'est ça. Montpellier a un grand palier pour moi. Quelque chose d'important. On continue à beaucoup travailler avec plus de concurrence et plus de travail au quotidien à l'entraînement. C'est ce que je recherchais à sortir de ma zone de confort. Donc, aujourd'hui, c'est ce que j'ai et je travaille du coup beaucoup plus. C'est une question qui me fait sourire parce que ça n'a été pas mes premiers mots avec Océane. Mais dans les premières conversations, c'est des choses que j'évoque avec les nouvelles joueuses. Parce qu'effectivement, il faut que le groupe accueille du mieux possible les nouvelles joueuses. C'est très important. Mais les joueuses qui arrivent doivent faire cet effort supplémentaire pour aller vers les autres, pour vite s'adapter, vite s'adapter au coach, au staff, du coup au coéquipière aussi, bien sûr. Mais c'est un vrai effort. Et parfois, l'acclimatation dans un groupe est ratée parce qu'on n'a pas envie de faire ses efforts ou on rate tout simplement des choses en arrivant. Et donc, c'est des choses qu'on a évoquées ensemble avec Océane. Et je trouve qu'elle a tout de suite été dans le... Alors, elle connaissait déjà des joueuses par rapport à l'équipe de France. Mais elle a fait les efforts. Elle s'est vite intégrée à la fois au projet de jeu, à la fois à la vie du groupe. Et pour moi, c'est un de ses points forts de pouvoir s'adapter. Elle sait ce que j'attendais. C'est elle. C'était évoqué aussi ensemble. Elle est aussi dans questionnements assez régulièrement. Et être toujours attentive à certaines choses qui vont faire qu'elle va progresser à travers ça. Et c'est bien. C'était un petit peu l'axe de travail avec les nouvelles joueuses cette année. Je trouve qu'elles ont été performantes aussi là-dessus. Je trouve que c'est bien. J'ai intégré un groupe qui n'a pas été difficile à intégrer. C'est des jeux ambitieuses. On sait qu'on a tous les mêmes objectifs. Que ce soit des objectifs individuels comme collectifs. On sait que si on veut aller au plus haut niveau, si on veut durer dans le temps, ça passera par ça. Par cette force collective. Pendant les matchs, on sait qu'on a envie de faire les efforts pour les autres. Si je vois que ma coéquipière court pour moi, je vais avoir envie de courir pour elle. Et vice versa. Et je pense que ça passe par le terrain, mais aussi en dehors. On fait beaucoup de choses en dehors du terrain. On entretient cette vie de groupe qui est super importante. Après, le groupe est très homogène. Il y a des jeunes, des jeunes expérimentés, des jeunes un petit peu moins. Des plus anciennes, des internationales, étrangères ou non, françaises. Donc, c'est un groupe qui vit très bien. Je peux le dire en étant à l'intérieur et en étant une nouvelle recrue. Donc, elles m'ont super bien intégrée. Après, je me suis adaptée comme j'ai pu à cette équipe et à ce nouveau staff. Donc, pour moi, ça a peut été quelque chose de difficile. Ça a été forcément quelque chose de nouveau. Mais j'ai tout de suite aimé l'atmosphère. Et quand on se sent bien dans un groupe, c'est toujours plus facile. Oui, j'ai appris à jouer à trois derrière. Ce n'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de jouer. J'avais l'habitude de jouer à quatre, à Reims. Ça a été quelque chose de nouveau, mais une très belle surprise pour moi. Moi, j'aime beaucoup le système. C'est un système où on a plus de responsabilités. Et c'est des responsabilités collectives. Si, par exemple, lors du pressing, une seule des dix sur le champ ne fait pas l'effort, forcément, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est aussi cette force qu'on doit entretenir. Parce que sur le terrain, tactiquement, on doit être en place. Et c'est les unes, on doit travailler pour les autres. Donc, j'aime bien jouer à trois, avoir ces responsabilités. Même dans les relances, c'est complètement différent. Donc, j'aime beaucoup. Et puis, Montpellier, on est une équipe qui a l'ambition d'avoir la possession, ce qui est aussi différent de mon ancien club. C'était plus un travail défensif. Donc, j'aime beaucoup. Ça me fait aussi travailler la possession et mon jeu de pied. Un petit peu différente, mais on a mis des choses en place un petit peu différentes qui vont nous permettre d'être prêts demain. C'est ça le plus important. Ça met en serre du projecteur aussi ? Ça, c'est sûr que c'est bien. Ça va avec la promotion du foot féminin. On l'a déjà évoqué de nombreuses fois. Et c'est super pour les joueurs aussi. Mais c'est surtout bien quand on gagne. Donc, on va essayer d'être vraiment prêts demain et faire un bon match. Après, les choses vont venir avec un bon match. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est ce que l'on a préparé cette semaine. Et le groupe va être prêt. Ça va aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?